C'est par une bénédiction donnée par Mgr Ravel qu'est inaugurée l'échoppe Saint-Michel à la cathédrale de Strasbourg. Un nouvel espace de vente qui devenait de plus en plus nécessaire pour accueillir les nombreux visiteurs. Il y avait un stand de vente près de l'horloge astronomique et constamment on nous disait mais vous êtes des marchands du temple. Et ça, ça commençait à nous gonfler un petit peu. Et puis il y a une deuxième raison qui est que justement ce stand près de l'horloge astronomique mangeait beaucoup de place. Et que souvent nous avons 300, 400, 500 personnes qui sont agglutinées devant l'horloge astronomique et elles auront davantage de place dorénavant. Parmi les différentes pistes explorées, un lieu s'est imposé assez rapidement en raison des avantages qu'il présentait. Il y a eu un premier lieu qui s'est imposé au départ qui était l'ancienne chapelle Saint-André qui est juste en contrebas de l'horloge. Donc pas très loin du stand qui va disparaître, le stand qui était près de l'horloge. Et puis au fur et à mesure ça s'est avéré plutôt une bonne mauvaise idée. Donc on a recherché un autre lieu et puis c'est celui-là qui naturellement est arrivé à ce moment-là. C'est un lieu à la fois qui fait partie de la cathédrale et puis en même temps qui est extérieur à la cathédrale. C'était très important. La réalisation de cette échoppe est l'aboutissement d'une réflexion et le fruit de la collaboration des partenaires habituels qui gèrent et animent la vie de la cathédrale. La cathédrale c'est un édifice qui se gère à trois entités. Il y a l'État au titre de la DRAC, l'œuvre Notre-Dame au titre des interventions sur le bâtiment, la gestion intemporelle j'ai envie de dire du bâtiment. Et puis l'affectataire qui est le clergé qui utilise et qui fait vivre ce lieu. Donc c'est un travail de ces trois entités qui a été parfait j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément toujours la même vision des choses. Mais sur ce projet-là, cet endroit-là, ça a été un catalyseur de toutes les énergies. Et ce lieu est né dans d'excellentes conditions. C'est près de 900 produits, dont 30% de propositions nouvelles, qui sont désormais proposées aux différents publics qui visitent la cathédrale. On a à la fois du produit touristique, mais attaché à la cathédrale, créé pour l'occasion avec un gros travail de créa. On a personnalisé l'ensemble des chapelets, toute l'offre religieuse, donc les croix, les chapelets, toutes les offres de produits religieux ont été personnalisées également pour la cathédrale. Et puis on a surtout des souvenirs parce que les gens finalement veulent un souvenir de la cathédrale. Donc ça va être soit une statue, soit un livre, soit un objet qui les a attirés. On essaie de répondre à toutes les choses. On a également développé une offre pour les enfants avec des produits nouveaux, des jeux, des puzzles, des dessins qui permettent aussi à ces enfants de trouver une réponse. Souvent ils suivent un peu leurs parents dans le dédale de la cathédrale. Ils ne sont pas forcément tous émerveillés. Et puis quand ils trouvent un petit objet pour eux, c'est plus sympa. Une équipe de cinq vendeurs va animer ce lieu pour conseiller les visiteurs. Des vendeurs qui ont eux-mêmes des coups de cœur parmi tous les produits proposés. J'aime beaucoup la reproduction du pilier des anges parce que je trouve que c'est un beau symbole de la cathédrale. Et le scrutateur parce que c'est vraiment en plus on a l'aspect du gré. Donc on ressent vraiment un petit quelque chose en les voyant et en les touchant. Mais après, j'aime beaucoup le symbole de Notre-Dame de Strasbourg colorée. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un beau symbole. Et puis toujours la rosace, bien sûr, parce que notre rosace, elle est quand même très emblématique. Réalisée par des architectes d'intérieur à travers des lignes épurées qui rappellent celles de la cathédrale, cette échoppe fait désormais la fierté de ceux qui l'animent et de ceux qui l'ont imaginé. On a eu, nous, la chance de s'approprier le lieu qui, c'est vrai, au départ, paraît peut-être un peu froid. On a eu une chance et un malheur, c'est qu'on a eu le confinement en novembre qui nous a permis de prendre, entre guillemets, le temps de nous approprier les lieux quand on a réceptionné les travaux et d'installer les choses. Et ma foi, plus on y passe du temps et mieux en s'y sent. Donc j'espère que ça sera de même pour les clients. Je crois que cette réalisation est unique en France. Il y a des magasins dans les autres cathédrales, les grandes, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Reims, c'est Chartres, mais je crois qu'aucune n'a un lieu aussi beau et aussi réussi que le nôtre. Si vous êtes amoureux de la cathédrale de Strasbourg, ne manquez pas les shops Saint-Michel lors de votre prochaine visite.